Je ne sais plus exactement les termes qu'elle m'avait utilisés, mais c'était un petit peu l'idée des grands conquérants. C'est-à-dire qu'on conquiert et on soumet des peuples. Elle me disait que Poutine, c'est notre chef. Comme Pierre Legrand avec les Géorgiens, le général Bagration, en quelque sorte. C'est notre chef. Elle ne disait pas Kadirov, disait Poutine. Donc c'était une mystique du chef qui doit remonter à Gengis Khan, quelque chose d'extrêmement profond. Et l'autre, qui m'a complètement bluffé, on commence à parler de l'Occident, elle dit « mais vous, vous êtes le satanisme ». Oui, bien sûr. La cérémonie des JO n'a pas aidé pour ça, bien sûr. Sur le coup, j'ai réfléchi, je lui ai dit « mais non, mais voilà, oui, LGBT, machin, etc., vous êtes le satanisme ». Quand j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des JO, je me suis souvenu de cette Tchétchène que je prenais pour une bigote absolue, qu'il l'est sans doute. Mais je me suis dit « comment le monde nous regarde ? » Oui, au minimum, voilà, qu'il soit bigot ou pas, il faut juste comprendre. « Mais comment le monde nous regarde ? » D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vous dites là-dessus, parce que quand Pavel Duroff a été arrêté, il y a eu un dessin éditorial, « assassin contre la France », où on voyait trois hommes bleus, donc référence à ce Philippe Catherine dans la cérémonie d'ouverture, donc en bleu, trois hommes bleus qui venaient attraper Pavel Duroff avec marqué « le pays de la liberté d'expression ». Donc on voit que cette cérémonie des JO, elle va nous coller à la peau, parce que c'est vraiment… On ne s'imagine pas, on pense que c'est une coquetterie, ça va faire quelques gâteaux, ça va faire chier les faciles, voilà. Non, non, le reste du monde, comme le dit le titre du bouquin que je recommande de Maurice Gourdemontagne, « les autres ne pensent pas comme nous ». Voilà.